Fidèle, ami fidèle, mon coeur est à toi, est à toi, je t'ai au collo Yerisouka, Mata, Mata, Mosemana, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, nous bénissons le Seigneur ce matin, il est merveilleux. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Donnons à Dieu la louange. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que son nom soit béni, notre ami fidèle. Amen. Amen. Reprenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche matin. Bienvenue au culte de célébration de ce dimanche matin. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en direct. Vous nous trouvez à partir de chez vous, à partir de la télévision, du tablette, d'un laptop, de votre écran de télévision. Nous allons recevoir nos salutations. Partout où vous êtes, que Dieu vous plaît. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatorzième jour de 2021. C'est la fin de la dernière semaine. Et dès demain, nous entamons la dernière semaine. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Dieu est avec nous. Et nous ne pouvons même plus dire la fatigue. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est faible. On fait ce qu'il est mort. Donc on ne parle pas en termes de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Il ne faut même pas dire la fatigue. Parce que si tu crois à la fatigue, tu seras fatigué. Mais nous sommes pris en charge par le Seigneur. Le Seigneur s'occupe bien de nous, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec la force que te donne le Saint-Esprit? Gloire au Seigneur! C'est bon pour nous. Et nous lui rendons grâce. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Le Seigneur qui va nous apporter la parole de Dieu, c'est un fils de la Méditerranée. Il est passé par toutes les étapes de la croissance dans l'Église. Et à ce jour, le Seigneur est en train de le préparer. Et on devra aller au Congo central pour l'implantation d'une nouvelle Église. Amen. Et c'est sincèrement ma joie ce matin d'introduire mon fils, le pasteur Rabbi Nana. Je suis fier de tout ce que le Seigneur fait dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour tout l'amour, l'engagement, la consécration, la rencontre et surtout la loyauté dans le ministère. Je bénis Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans lui. Amen. Et ce matin, c'est une joie pour moi de lui céder la chair pour la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'accueillir? Alors qu'il se lève, nous le recevons et nous acclamons le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Y'a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen, Amen, Amen. Y'a-t-il quelqu'un qui a expérimenté la main de Dieu depuis les deux semaines de Triomphe 21? Quelqu'un qui peut témoigner de manière palpable que Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce matin, pour ce dimanche matin. Nous voulons rendre de multiples actions des grâces à l'éternel pour tout ce qu'il fait. Pour son soutien, pour sa force, mais aussi pour sa grâce dans nos vies. Amen. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour aujourd'hui, pour ce temps. Bien-aimés, si nous sommes enseignés, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu lui-même a produit dans nos cœurs le besoin de répondre à cet appel. Amen. Il n'y a personne qui est ici enseigné par sa propre volonté. C'est parce que Dieu nous a attirés. Nous voulons dire merci aussi à notre Père, notre pasteur, pour cette marque de confiance, pour tout, mais aussi pour notre formation. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, comme vous le savez, depuis ce programme de Triomphe 21, nous sommes en train de parler d'un thème et à des différents orateurs qui ont circulé de cette chaire pour nous enseigner sur ce thème. Pour tous, jusqu'à hier, nous étions bénis par la main et la bouche des yeux qui a parlé au travers de ses serviteurs. Et ce matin, j'ai posé un sous-thème dans cette pensée que je voudrais partager avec nous. Ce matin, je voulais parler des ennemis de la traversée. Nous parlons assez à l'autre bord, mais je voulais ce matin parler des ennemis de la traversée quand on était encore petit en Pétit. Et ce matin, nous voulons parler des filles de la traversée. Les ennemis de la traversée. Nous avons des textes dans la vie. Nous sommes dans les livres des déconiques, chapitre 26, le verset 14 au verset 19. Et le premier, nous les remarquons, chapitre 4, à partir du verset 35 au verset 36. Dès 36, 14 à 19, la Bibliazie, Ossias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des fraudes. Il fit faire à Jérusalem des machines à inventer par un ingénieur et destiné à être placé sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa rénommée s'étendit au loin car il fit merveilleusement soutenir jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pêcha contre l'Éternel, son Dieu. Il a pris le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. Les sacrificataires entrant après lui avec 80 sacrificataires de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas les droits, Ozias, d'offrir du parfum à l'Éternel. Ces droits appartiennent au sacrificataire, fils d'Aaron. Tu as été consacré pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et tu ne l'as pas à ton honneur, d'Éternel, ton Dieu. » La colère d'Ozias qui tenait un ascensoir à la main et comme il s'irritait contre le sacrificataire, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificataires dans la maison de l'Éternel, près de l'autel du parfum. Deuxième texte, Marc chapitre 4. Notre texte de base verset 35 au verset 37 La Bible dit « Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amènerent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. » Alléluia ! Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur ? Les ennemis de la traversée. Bien-aimés, frères et sœurs, quand je parlerai de la traversée ce matin, je parlerai du progrès, je parlerai de l'évolution, je parlerai de changement. Alléluia ! Et, frères et sœurs, la question du progrès, la question sur la traversée, sur l'évolution, ou sur les changements dans la vie, est une préoccupation matière de tout homme. Tout homme se préoccupe sur comment faire évoluer sa vie, comment développer ses affaires, comment faire du progrès dans sa vie. Et bien que nous soyons déterminés à évoluer dans la vie, il arrive souvent qu'au cours de celle-ci, que nous rencontrions des vents, des opposants de toutes sortes qui combattent la destinée. et bien-aimés frères et sœurs, il serait commettre l'heure que de vouloir parler, de passer à l'autre bord et croire qu'il n'y aura aucune adversité, qu'il n'y aura aucune bataille. Il serait commettre une grosse erreur que de penser passer à l'autre bord, quitter d'une étape à une autre de sa vie, d'un niveau à un autre et ignorer tous les contours qui sont liés à cette traversée, ignorer les réalités qui sont liées à la traversée. Bien-aimés, qui dit traversée, dit combat, dit bataille, dit adversité, dit affrontement. Nous ne pouvons jamais parler de la traversée, ça mettrait un accent particulier sur des combats qui sont liés à la traversée. Nous ne pouvons jamais parler d'un changement dans la vie d'un homme sans tenir compte de toutes ces réalités qui sont liées à ces changements. La traversée au combat, des choses qui sont liées, des choses qui marchent de pair, des choses qui marchent ensemble. Bien-aimés, toutes les personnes qui se sont engagées à quitter d'un niveau à un autre, à quitter d'une étape à une autre, dans leur vie, vous diront qu'entre la distance qui sépare le point de départ et le point d'arrivée, il y a des combats, il y a des affrontements, il y a des batailles, Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, ce matin, c'est qu'en Christ, chacun de nous a une destinée glorieuse, chacun de nous a un avenir glorieux, mais cette destinée glorieuse est faite de combats, elle est faite des batailles, elle est faite des affrontements, et si tu n'arrives pas à t'affronter, tu ne sauras pas l'atteindre, tu ne sauras pas entrer dans ta destinée que Christ a préparée pour toi. Et nous sommes appelés à noter une chose ce matin, c'est que la présence de Christ dans la barque pendant la traversée n'est pas synonyme des adversités pendant cette marche. La présence de Christ dans la barque pendant la traversée n'est pas synonyme de l'absence des adversités. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il n'y aura pas de combats. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il n'y aura pas de batailles. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il n'y aura pas de guerre. La présence des différentes batailles pendant la traversée n'est pas non plus synonyme de l'absence de Christ dans la barque. Ce n'est pas parce qu'il y a des combats aussi que Jésus n'est pas là. Alléluia. Bien-aimé, il y aura des combats même quand il marchera avec toi. Même quand il sera avec toi. Même quand c'est lui-même qui sera l'unitaire de ses projets de te faire passer à l'autre bord. Dans Marc chapitre 4 le verset 37 une petite portion de notre texte et des bases la Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus est celui qui a initié ce programme celui qui a initié ce projet le fait de quitter d'un niveau à un autre mais même lorsqu'il est là il y a des combats. Ce matin il y a quelqu'un qui dit Seigneur cette année tu m'avais promis d'être avec moi mais comment je rencontre toutes ces choses ce matin il y a quelqu'un avant de venir en cellier qui priait qui parlait à Dieu qui disait tu m'avais promis une promotion mais comment déjà au début de l'année j'ai perdu mon travail sixième travail d'ailleurs quelqu'un dit tu m'avais promis le mariage mais déjà au début de l'année les fiancées m'ont laissé Alléluia mais tous ces questionnements qui nous arrivent pendant ces voyages pour passer à l'autre bord il nous arrive de poser des questions de se poser des questions de se mettre à réfléchir sur ce que Dieu a dit mais aussi sur ce que nous sommes en train de vivre nous voulons aller loin avec Dieu oui mais sachons qu'il y a des ennemis qui combattent cette traversée les adversaires féroces les adversaires ténaces qui font tout pour vous empêcher d'atteindre l'autre rive et bien mes frères je sais Dieu ne nous a pas promis un voyage sans épine Dieu ne nous a pas promis un voyage ou une traversée sans bataille par contre il nous a promis qu'il sera avec nous Jésus n'a pas dit à ses disciples traversons il n'y aura rien mais il a dit à ses disciples allons à l'autre bord en d'autres termes je suis avec vous Alléluia et notez-les c'est que la présence de Dieu dans cette guerre de la traversée est une garantie pour notre victoire c'est parce qu'il est avec nous que nous sommes puisque vainqueurs dans cette traversée dans l'Ésaïe chapitre 41 verset 10 la Bible dit ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifierai je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante et ce matin je prie pour que cette parole tombe sur quelqu'un je prie pour que cette parole soit gravée dans le cœur d'un homme qui se pose des questions pendant le début de cette année la prière est levée de mon cœur ce matin que cette parole touche quelqu'un ce matin je prie pour qu'un homme comprenne qu'il y a possibilité d'être avec Jésus et de connaître des batailles Alléluia qui est un ennemi quand on parle d'un ennemi de la traversée un ennemi c'est qui un ennemi c'est un adversaire un ennemi c'est celui ou celle qui fait du mal à quelqu'un c'est celui qui vous combat c'est celui qui fait tout pour vous amener à échouer votre destinée c'est celui qui fait tout pour vous voir souffrir un ennemi c'est celui qui nous empêche de réussir dans la vie et si donc les ennemis de la traversée sont tout simplement les adversaires qui combattent la réussite ou l'évolution de notre vie alléluia les ennemis de la traversée sont des adversaires qui font tout pour nous voir échouer des adversaires qui font tout qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour nous amener à échouer et par ce message nous voulons amener le peuple de Dieu à être conscient de toutes ces réalités et savoir comment affronter ses ennemis alléluia voici deux vérités qui sont liées à ses ennemis de la traversée deux vérités la première c'est que certains de ces ennemis ne sont pas facultatifs j'ai dit certains de ces ennemis ne sont pas facultatifs ils ne nous laissent pas le choix de les avoir comme ennemis ou pas que nous les voulions ou pas bien aimés ils seront toujours là dépendamment ou indépendamment de notre gré ils seront toujours là pour nous combattre ils n'ont pas besoin d'une invitation spéciale pour se présenter devant nous certains ne sont pas facultatifs deuxième vérité attachée à ses ennemis de la traversée c'est qu'au-delà de vouloir nous détruire c'est beaucoup plus ce qu'il y a en nous qu'ils veulent détruire au-delà de nous voir mourir c'est beaucoup plus ce que Dieu a mis en nous qu'ils veulent voir mourir dans Genèse chapitre 37 verset 19 verset 20 la Bible nous parle de Joseph et ses frères Joseph qui était celui que Jacob aimait beaucoup Jacob avait un amour particulier pour son fils Joseph et à cause de cet amour qu'il avait pour son fils la Bible nous dit que ses frères l'ont haï ses frères l'ont commencé à détester et la Bible nous dit qu'un jour ses frères sont allés perdre les troupeaux mais puisqu'ils ont traîné Joseph s'est décidé d'aller le voir et lorsque Joseph marche vers ses frères au verset 19 la Bible nous dit qu'ils se disent l'un à l'autre voici le faisaire des songes qui arrivent venez maintenant tuyons-les et jetons-les dans une citerne nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes ils veulent détruire Joseph mais la cible principale c'est le songe de Joseph ils veulent déstabiliser Joseph mais la cible c'est ce que Dieu a donné à Joseph c'est ce qui est en toi comme promesse qui intéresse ses ennemis ce que Dieu a placé en toi qui a créé ce combat entre toi et ses ennemis de la traversée Alléluia alors voyons rapidement ses ennemis de la traversée les ennemis de la traversée le premier ennemi de la traversée c'est lui qui combat l'évolution de l'homme c'est lui qui combat les progrès de l'homme c'est lui qui combat nos vies c'est lui qui fait tout pour que nous puissions échouer le premier ennemi c'est l'homme lui-même Alléluia le premier ennemi de la traversée d'un homme c'est l'homme lui-même lui-même peut devenir ennemi véritable ennemi de son évolution l'homme lui-même peut être à la base de son échec l'homme lui-même peut être un ennemi de sa traversée l'ennemi de son évolution l'ennemi de sa destinée glorieuse le destructeur de sa destinée l'homme lui-même dans Jérémie chapitre et du 7 le verset 4 la Bible dit c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète et il s'adresse à son peuple et dans ce texte Dieu parle il dit tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné ce n'est pas que quelqu'un viendra pour déstabiliser cet héritage mais c'est toi-même par ta faute tu perdras ce que je t'avais donné mais dans ce texte Dieu réprimande Israël à cause de ses multiples péchés à cause de ses multiples fautes Dieu s'irrite contre son peuple et il annonce une destruction à Jérusalem il dit à Israël c'est par ta propre faute que tu perdras ce que je t'avais donné tu perdras ton héritage il dit à Israël c'est par ta propre faute que tu détruiras ce que j'ai placé en toi et ce matin j'aimerais dire à quelqu'un que si tu ne fais pas attention bien aimé par ta propre faute il détruira ta destinée par ta propre faute tu détruiras ton évolution par ta propre faute tu détruiras ton progrès Israël devient un frein pour sa destinée par sa propre faute bien aimé les petites choses que nous faisons peuvent devenir de véritables freins qui bloquent notre progrès les petites choses que nous appelons petites peuvent détruire déstabiliser notre progrès bien aimé qu'est-ce que tu fais qui te transforme à ton propre ennemi dans quoi tu es qui te transforme qui fait en sorte que tu deviennes ton propre ennemi qu'est-ce que tu fais qui te transforme qui te change à ton propre ennemi il y a des gens qui sont en train de détruire leur propre destinée par des actions qu'ils posent tous les jours par des choses qu'ils font tous les jours et même deviennent les véritables destructeurs de leur destinée et même Alléluia les choses que vous faites les actions que vous posez fondez-vous l'ennemi de votre propre progrès la vie que tu mènes aujourd'hui bien aimé détruira ton lendemain les choses que tu aimes faire que tu aimes pratiquer aujourd'hui détruis ton avenir l'homme lui-même peut devenir destructeur de sa destinée tu es ici ce matin tu déclare 2024 année de traversée année de grandes choses mais toutes les nuits c'est toi qui es devant ton téléphone en train de regarder la pornographie bien aimé tu détruis ta destinée tu es le véritable destructeur de ta destinée tu es le premier ennemi qui détruit ton progrès tu es ici tu déclare que cette année Dieu m'a promis qu'il me mettra au large qu'il me lèvera qu'il fera de moi un homme grand mais toutes les nuits c'est toi qui es dans la masturbation bien aimé tu aimes ça mais tu veux que l'année soit bénie pour toi mensonge tu deviens le destructeur de ta destinée le destructeur de ce que Dieu a placé en toi c'est toi même à cause de ce que tu fais tu déclare des bonnes paroles pour l'année 2024 mais tu es impudique tu déclare des bonnes paroles pour l'année 2024 tu demandes des mariages mais tu es avec les maris d'autrui tu es avec la femme d'autrui tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari et sa femme à la maison pleure mais à l'église tu viens prie demande que Dieu te donne des mariages bien aimé mensonge Dieu ne te donnera pas parce que toi même tu détruis ta destinée Alléluia Dieu ne le fera pas bien aimé tu es l'assassin de ta destinée l'assassin de ta vie toutes les nuits tu es en météo dans des coins bizarres dans des coins qu'on ne peut même pas citer toutes les nuits tous les jours tu détruis ces choses tu prends plaisir à ces choses mais les matins à l'église comme c'est dimanche tu viens pour prier et dire à Dieu Seigneur donne-moi un mariage donne-moi un travail donne-moi telle ou telle autre chose je me redire à cette personne tu es le véritable destructeur de ta destinée c'est toi même qui détruis ta destinée qu'est-ce que tu fais qui te transforme en un ennemi de ta destinée tu viens pour que Dieu te parle dans ce programme de Triomphe 21 en même temps tu vas consulter le féticheur pour connaître ton avenir tu vas voir les déserts des bonaventures qui regardent la main qui te disent ce qui arrivera demain mais en même temps tu participes à ce programme de Triomphe 21 bien aimé je t'ai dit et je continue à le dire que tu es destructeur de ta propre destinée tu es destructeur de ton évolution destructeur de ton progrès l'assassin de ton progrès c'est toi même Alléluia tu vas sur Facebook tu vas cliquer sur une application pour qu'elle te parle de ce qui t'arrivera demain mais en même temps tu vas voir Dieu te parler des choses qui ne peuvent marcher ensemble tu es ennemi de ta propre destinée frère Jéssère si vous écrivez notez ceci les genoux à terre ne relèvent à rien si tu sèmes les mâles quand tu es debout les genoux à terre n'apportent rien quand lorsque tu es debout c'est les mâles que tu sèmes même s'il faut passer 21 jours plus 21 bien aimé les genoux à terre aussi longtemps que tu es debout tu sèmes les mâles ces genoux ne serviront à rien Alléluia quelle est la vie que tu mènes qui fait de toi les propres ennemis de ta destinée les propres ennemis de ta traversée la Bible nous parle de l'homme Moïse dans Deutéronome chapitre 3 le verset 23 au verset 28 et de Deutéronome chapitre 34 verset 1 au verset 6 cet homme Moïse qui était comme on a l'habitude de dire les chouchous des dieux Alléluia c'est lui que Dieu aimait beaucoup Moïse était prêt lorsque le peuple a péché implorait la grâce des dieux pour que Dieu pardonne Israël il était prêt à menacer Dieu pour dire si tu ne pardonnes pas ce peuple efface mon nom dans ton livre de vie mais un jour cet homme à cause de la colère à cause d'une petite erreur Dieu l'a déclassé bien aimé je voudrais dire à quelqu'un ce matin les dieux qui disent oui c'est aussi les dieux qui disent non les dieux qui promet c'est aussi les dieux qui peuvent annuler la promesse Alléluia quelqu'un a dit que Dieu est bon mais il n'est jamais un bonbon il est bon mais il ne sera jamais un bonbon Moïse c'est lui que Dieu aimait il était fini il n'a pas pu entrer dans la terre promise il a regardé de loin et ce matin sans une prophétie je vois quelqu'un qui si ne se décide pas d'abandon ce qu'il fait maintenant qui regardera sa terre promise de loin même si on vous impose les mains pendant la semaine spéciale qui arrive bien aimé si tu es ennemi de ta propre destinée tu regarderas ta promise de loin Alléluia Dieu est devenu sourd à l'égard de Moïse à cause d'une petite colère Dieu l'a privé de la terre promise attention frères de sœurs ce que tu fais peut détruire peut détruire ta destinée certains sont devenus ennemis de leurs propres évolutions à cause de la cupidité la cupidité l'amour de l'argent l'avarice il y a des hommes qui ont détruit leur vie à cause de l'amour de l'argent des hommes qui ont combattu leurs propres destinées leurs propres traversées à cause de l'amour de l'argent la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Judas Iscariot cet homme marchait avec Jésus il a eu la grâce le privilège d'être accepté choisi par Jésus lui-même il était avec Christ toutes les nuits il était avec Jésus le matin il était avec Jésus il mangeait avec Jésus mais Judas Iscariot à cause de l'amour de l'argent cet homme a été disqualifié Alléluia il faisait partie des douze et a la promesse de voir les noms être inscrits sur les douze fondations du mirail de la ville sainte quand Jésus a promis à ces douze que vos noms seront inscrits sur les douze fondations bien aimés les noms de Judas étaient là il faisait partie de ces hommes qui attendaient cette promesse il faisait partie des hommes qui habitaient avec Christ qui marchaient avec lui mais hélas à cause de sa cupidité Judas a détruit sa destinée glorieuse et la prière que je fais c'est que Dieu nous garde que Dieu nous garde à détruire nos destinées à cause de l'argent dans Nombre chapitre 32 verset 23 la Bible dit Moïse parle aux Hébreux il dit mais si vous ne faites pas ainsi vous péchez contre l'éternel et sache que votre péché vous atteindra ce matin je voulais dire à quelqu'un ce que tu fais en secret bien aimé même s'il n'y a personne qui te voit ton péché t'atteindra j'aimerais dire à quelqu'un ce que tu fais quand tu es seul quand tu n'es pas avec une personne quand personne peut te voir sache-le ô homme ton péché t'atteindra que des promesses qui périssent à cause de la cupidité que des rêves qui sont détruits à cause de l'amour de l'argent j'ai étudié avec un homme de Dieu quand j'étais à l'institut biblique et théologique chez les ensemblées de Dieu c'était un homme qui prêchait bien quand on avait des cultes à l'institut c'est lui qui était l'aumônier alors un jour il a eu la grâce d'être invité dans un séminaire d'une église d'une grande église de la place non seulement qu'il avait eu cette grâce d'être l'invité mais il avait aussi quatre jours à prêcher Alléluia quatre jours où il devait apporter la parole il était innocent le premier jour il arrive il prêche et à la fin de la prédication on l'amène au bureau et le secrétaire lui remet une enveloppe alors il n'avait pas compté jusque là jusque là il était innocent il rentre à la maison il ouvre l'enveloppe il trouve qu'il y avait 500 dollars alors il s'est dit forcément puisque j'ai quatre jours ils m'ont déjà donné l'argent des quatre jours en avance il ne tenait pas compte de cet argent le deuxième jour il revient innocent il prêche la parole il enseigne à la fin on lui remet une enveloppe il ouvre il y avait 500 dollars le troisième jour de même 500 dollars le quatrième jour le dernier jour pendant qu'il prêchait avant de commencer son message il loupe sa bible il dit frère je serre je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire mais le temps nous fait défaut si on peut ajouter même des jours je finirai la matière pendant les trois jours les deux premiers jours il était innocent mais il a calculé il a dit si j'ajoute des jours j'aurai mille déplices et bien mais qu'est-ce qui s'est passé cet homme on l'invite plus dans cette église c'était un ami avec qui j'ai étudié on l'invite plus il a fermé ses propres portes à cause de la cupidité il a fermé ses propres portes à cause de l'amour de l'argent bien aimé qu'il y ait des chrétiens qui adhèrent dans l'occultisme à cause de la cupidité qu'il y ait des chrétiens qui deviennent homosexuels à cause de la cupidité à cause de l'amour de l'argent il signe pour un poste mais il accepte de coucher avec les patrons à cause de la cupidité des hommes et des femmes qui ont détruit leur vie à cause de la cupidité il y a des hommes et des femmes qui ont vendu leur destinée bien aimé l'argent est devenu un maître pour plusieurs j'aimerais dire à quelqu'un que ton péché t'atteindra alléluia ton péché t'atteindra à cause de ce que tu fais quand on parle de cette affaire de porte-à-potis pourquoi c'est parce que les hommes aiment l'argent qui sont devenus prêts à tout faire alléluia qui sont devenus prêts à tout faire bien aimé ne détruis pas ta destinée pour l'argent je répète ne détruis pas ta destinée pour l'argent ce que Dieu a à te donner est plus grand que ce que le monde peut te donner ce que Dieu a à te donner est plus grand ce que l'argent peut te donner ce que Dieu a à te donner est plus grand ce que les riches de la terre peuvent te donner alors ce matin je viens te dire ne détruis pas ta destinée à cause de l'argent ne détruis pas ta vie à cause de 5000 dollars ne détruis pas ta vie à cause de 2000 dollars Christ te réserve plus et même plus dans l'éternité Alléluia accepte de rester sans emploi pour Jésus accepte de refuser à toucher à l'occultisme pour ses postes accepte que les hommes ne te voient pas mais dit pour vous que tu restes en bonne relation avec Jésus certains deviennent ennemis de leur propre destinée à cause des choix des mauvais choix qu'ils font certains à cause de la cupidité mais d'autres à cause des mauvais choix les choix du conjoint par envie de faire comme tout le monde ils sont tombés sur les dali les dali les serres kamikazes les frères Django Alléluia il finit il avait un avenir glorieux mais parce qu'il a fait un mauvais choix son avenir est détruit sa destinée est déstabilisée le choix dans les études doué dans un domaine mais il veut faire une étude qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait il y a certains qui font certaines études parce que le nom est beau Alléluia il veut devenir ingénieur en aéronautique parce qu'il a entendu ingénieur en aéronautique il veut devenir ingénieur en physique nucléaire parce qu'il attend physique nucléaire mais après tu vas aller faire physique nucléaire tu vas aller passer 15 ans en aéronautique mais Dieu avait prévu quelque chose pour toi et même il a déjà placé un don en toi mais tu as détruit ces dons à cause de ces mauvais choix Alléluia quelqu'un a dit il y a certains combats qui sont attachés aux choix et décisions des choses ou des personnes qui nous prenons avec nous certains combats qui sont attachés aux choix et décisions et des choses ou des personnes que nous prenons avec vous bien aimé tu es chrétienne de surcroît servante de Dieu mais qu'est-ce que tu es allé faire entre le bras de cet homme Alléluia tu es chrétien tu serres le Seigneur mais comment tu t'es retrouvé entre ses bras comment les chrétiens n'épousent pas les païens on prêche ça ici mais il y a des gens qui disent non moi je vais le changer comme s'il est devenu le Saint-Esprit pour changer la vie de quelqu'un parce qu'il a besoin de cet homme moi je vais le changer il fait un mauvais choix je vais le changer qui a dit que tu es devenu Saint-Esprit pour que tu touches et que tu changes les cœurs des hommes pour changer quelqu'un tu épouses quand même et dans le mariage WWE Alléluia on te tape pourquoi ? parce qu'on te disait qu'avec la destinée que tu as tu ne pouvais pas épouser cette personne mais tu n'as pas entendu tu as fait un mauvais choix tous les dons que tu avais ne servent plus à rien à cause de tes mauvais choix mais d'autres encore sont devenus ennemis de leur propre réussite à cause de mauvais caractères certains la cupidité d'autres les choix d'autres encore les mauvais caractères tu aimes Dieu tu sers Dieu tu vis dans la sainteté mais ton problème c'est un problème de caractère bien aimé Dieu passe aussi par des hommes pour nous bénir Dieu se sert aussi des hommes pour nous bénir lorsque vous avez un mauvais caractère vous ressemblez à une poubelle les hommes vous fuient ils vont loin de vous parce qu'il y a un mauvais caractère les gens vous fuient même des personnes que Dieu a placées pour vous vous quittent à cause de mauvais caractères l'onction ou le talent que tu as t'ouvrira des portes mais c'est le caractère qui décidera s'il faut que ces portes restent ouvertes ou fermées tu peux avoir l'onction tu peux avoir les talents les dons que Dieu a placés en toi ces choses que tu as en toi peuvent ouvrir des portes parce que les hommes t'ont vu chanter alors ils t'invitent viens chanter dans notre croisade parce que les hommes t'ont entendu prêcher ils t'invitent viens prêcher dans tel ou tel autre endroit mais ce qui fait que ces portes qui sont ouvertes restent ouvertes ou qui soient fermées c'est tes caractères ton caractère bien-aimé détruis ce que Dieu a mis en toi orgueilleux prétentieux ralère quelqu'un qui connait tout à qui on ne peut rien expliquer tu maîtrises tout un jour quand j'ai donné ma vie à Jésus je crois une année après ou quelques mois après j'ai venu à l'église j'ai participé au programme de l'église et on nous prêchait on nous prêchait on nous prêchait on écoutait alors il s'est fait qu'un jour je venais du culte je retournais chez nous à la maison pendant que j'entrais sur l'avenir tout le monde me regardait certains m'appelaient prophète moi je ne savais pas tout le monde me regardait et quand je suis arrivé chez nous il y a ma mère qui m'a dit toi tu es prophète qu'est-ce qu'il y a alors j'ai essayé de savoir de comprendre ce qui s'est passé il s'est fait qu'elle a commencé à m'expliquer elle a dit que sur l'avenir il y a des petits comme ça des gamins comme ça qui sont venus confesser ils ont appelé tout le monde sur l'avenir pour confesser et c'est petit il disait que dans cet avenir sur cet avenir toutes les parcelles qu'il y a ici sont nos aéroports nous opérons dans toutes ces parcelles excepté une parcelle la parcelle des rabbis ils disent quand on arrive chez eux je venais à peine de donner ma vie à Jésus quand on arrive chez eux on n'arrive pas à entrer pourquoi ? parce que nous les voyons devant le portail avec une tête de lion et quand ma mère a dit ça ça m'a fait du bien alléluia alors il se faisait qu'à chaque fois qu'il y avait une discussion à la maison je disais à ma mère si Dieu vous garde c'est parce que moi c'est moi qu'on voit devant le portail quand les démons viennent la tête du lion c'est moi c'était comme ça tous les jours quand il y a une discussion avec mon frère si ce n'est pas moi on allait déjà vous bouffer c'est à cause de moi que cette parcelle n'est pas à l'aéroport bien aimé Dieu sait enseigner Dieu sait comment vous éduquer alors un jour je suis allé dormir dans une chambre cette chambre était à l'époque réservée pour les invités qui venaient du village et lorsqu'ils venaient habiter chez nous ils se dormaient dans cette chambre alors les gens commençaient à fuir la chambre parce que les gens venaient du village alors moi je me suis décidé parce que je savais que lorsque les démons viennent c'est avec la tête des lions qu'ils me voient je suis allé dormir dans cette chambre frère je dors pendant que je dors je rêve en train d'annoncer à ma mère que je vais dormir donc je suis déjà en train de dormir mais je rêve que je pars dormir encore et pendant que je pars dormir là dans le deuxième rêve je rêve maintenant que je dors je ne sais pas si je me fais comprendre donc je rêve je vais dormir je rêve que je dors et dans ce songe là je rêve que je suis en train d'annoncer aux gens que je vais dormir et je vais je dors je rêve encore mais pendant que je rêvais pendant que je dormais dans ce deuxième rêve là j'ai vu quelqu'un petit comme ça qui venait il vient dans le deuxième songe il vient avec un bâton il me tape je sursaute j'étais dans le deuxième rêve donc maintenant je rêve que je me suis réveillé j'étais assis en train de regarder je disais mais qu'est-ce qui ne va pas je voulais prier quand je tourne la tête je vois le même petit qui vient avec un bâton il tape je me réveille je suis dans les rêves et bien les derniers rêves maintenant je me réveille j'ai contre-sorti pour aller voir ma mère pendant que je sortais je voyais les petits qui viennent qui me tapent un bâton je me réveille je prends mes bagages je sors je sors j'ai crié et je sors et je suis allé passer une nuit là où il y avait mon frère pendant que j'ai dormi j'ai vu quelqu'un qui est venu me parler qui m'a appelé par mon nom il m'a dit Rabbi j'étais donc déconseil le premier soit sain le deuxième soit humble bien aimé Dieu sait rabaisser les orgueillers il sait élever ceux qui sont humbles il y a des hommes qui ont été rabaissés à cause de l'orgueil les talents il y en a mais c'est à cause de l'orgueil qu'ils ont été mis de côté mais il y a des hommes qui ont été élevés ils n'avaient rien mais on les a pris parce qu'ils étaient humbles et on a travaillé sur eux ce matin je voudrais dire à quelqu'un que l'orgueil te détruira mais l'humilité fera un sorte même lorsque tu n'as rien on travaillera sur toi les caractères alléluia les caractères dépassent les dons que tu as les caractères dépassent les talents que tu as il y a des hommes qui ont été rejetés à cause de mauvais caractères alléluia bien aimé frères je sais Christ étant initiataire de ce projet de passer à l'autre bord il disponibilise tout ce qu'il faut pour la traversée mais il est possible que nous soyons appelés à passer et que nous devenions le propre frein de notre traversée il met tout à notre disposition pour que nous puissions quitter d'un niveau à un autre mais il est possible que nous nous puissions travailler pour la destruction de notre destinée dans les chroniques chapitre 26 verset 16 verset 29 la Bible nous parle de l'histoire de Osias notre texte de base il était petit quand il est devenu roi personne ne le connaissait il a travaillé il était fidèle à Dieu Dieu l'a touché Dieu l'a aidé Dieu a marché avec lui la Bible précise que lorsqu'il est devenu puissant il pécha contre Dieu il entra pour aller offrir des sacrifices lorsqu'il n'était pas choisi à les faire et la Bible nous dit qu'à cause de cela celui qui était le choisi de Dieu devient le rejeté de Dieu celui qui était les chouchous l'amour de Dieu Dieu l'a rejeté mais pourtant Dieu avait placé tout ce qu'il faut pour que Osias devienne l'un des plus grands rois qu'Israël a connu Alléluia je voulais dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard pour faire ce qui est bien il n'est pas trop tard pour prendre des bonnes décisions il n'est pas trop tard pour faire des bons choix les dieux que nous servons est un dieux qui châtie mais c'est aussi un dieux de seconde chance peu importe de quoi dans quoi tu es ce matin je t'annonce qu'il est possible qu'il te restaure même si tu étais déjà en train de détruire ta destinée la Bible dit que les chiens vivants vont mieux qu'un lion mort si tu es encore en vie il est possible qu'il arrange cette destinée avec toi il est possible qu'il te restaure il est possible qu'il commence une nouvelle histoire avec toi Alléluia deuxième ennemi de notre destinée on va aller rapidement d'autres personnes autour de nous nous-mêmes nous pouvons être l'ennemi de notre destinée mais d'autres personnes aussi ceux qui sont autour de nous peuvent détruire notre traversée je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas Alléluia il y a des gens qui ne vous aiment pas il y a des gens qui font tout pour vous empêcher d'accéder à votre destinée glorieuse il y a des gens qui veulent vous voir être à genoux les gens qui font tout pour vous empêcher à devenir celui que Dieu a prévu pour vous les gens dont ton malheur représente un bonheur pour lui dans ma petite expérience avec Dieu j'ai compris que tout le monde ne vous aimera pas tout le monde ne sera pas d'accord avec vous tout le monde ne sera pas gentil avec vous il y a des hommes et des femmes qui feront tout pour vous empêcher pour entrer dans votre destinée il y a des gens qui payent des grands prix pour votre chèque ta réussite dérange certaines personnes il y a certains qui font des sacrifices pour vous détruire ils payent de véritables prix pour vous voir être à genoux acte des apôtres chapitre 23 verset 12 la Bible dit quand les jours furent venus les juifs formèrent un complot et firent des imprécations sur eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce que il s'abstiendrait Paul Paul ne le sait pas la Bible dit que ces hommes qui faisaient ces complets étaient plus plus ou moins à 40 personnes plus de 40 personnes d'ailleurs il ne le sait pas il est enchaîné mais il y a des gens qui travaillent dans les coulisses pour détruire sa vie pour détruire sa destinée pour détruire son évolution mes amis je voudrais dire à quelqu'un que vous ne savez pas vous êtes ici mais il y a quelqu'un qui se sacrifie pour vous mettre à genoux Alléluia il y a quelqu'un qui se sacrifie pour vous déstabiliser frère tu ne sais pas combien de complots sont contre toi de complots qui sont organisés contre ta vie tu ne le sais pas dans Juge chapitre 16 verset 5 la Bible dit que les fils les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dire flotte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui nous les lierons pour l'adopter et nous les donnerons chacun nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent il y a des gens qui font des calculs pour déstabiliser ça et la Bible nous dit que ce sont les princes des Philistins dans Juge chapitre 3 verset 3 la Bible nous dit que ces princes des Philistins étaient au nombre de 5 donc il y a 5 hommes puissants qui s'arrangent qui payent le prix 5500 cycles d'argent aujourd'hui équivalent à plus d'un million de dollars pour déstabiliser un homme non parce qu'il voulait tout simplement déstabiliser Samso mais il voulait déstabiliser ce qui était dans Samso Alléluia il paye le véritable prix bien aimé tu ne sais pas qui paye combien pour te mettre à genoux sur les chemins de la vie j'ai appris avec Dieu qu'il y a des types d'ennemis autour de nous il y a ceux qui assument qu'ils sont qu'il est notre ennemi qu'ils sont nos ennemis ils assument ils peuvent dire comme ça que je ne t'aime pas je ne veux pas de toi ils disent clairement qu'ils ne nous aiment pas les actes qu'ils posent démontrent clairement qu'ils nous haïssent ils assument qu'ils sont nos ennemis deuxième type d'ennemis autour de nous ce sont les ennemis qui sont cachés ceux qui donnent l'impression de vous aimer mais qui vous haïssent sans secret ils cachent leurs mauvaises intentions contre vous ils donnent l'impression d'être votre ami mais en coulisses c'est eux qui travaillent pour vous déstabiliser le problème avec toi c'est que tu parles de tout à tout le monde tu dis tout à tout le monde il y a des choses à ne pas dire à tout le monde Alléluia il y a des choses à ne pas parler à tout le monde Dieu t'a fait une promesse bien aimé prends cette promesse travaille sur ça prie pour la promesse tu n'es pas allé dire à tout le monde que Dieu t'a promis qu'il fera de toi un millionnaire ce n'est pas tout le monde qui a un bon coeur il y a des hommes qui veulent te voir échouer la Bible nous parle de Saül et son oncle dans 1 Samuel chapitre 10 verset 15 verset 16 Saül a perdu les anesses de son père il trouve il cherche par quel moyen il peut trouver les anesses alors il trouve une parole de sagesse il dit nous allons vers les voyants vers le prophète Samuel il arrive vers le prophète Samuel Samuel prophétie sur Saül il parle à Saül de la royauté mais il dit aussi à Saül que tes anesses sont retrouvées et au verset au verset 15 la Bible nous dit que lorsque Samuel vit il vit son oncle qui venait qu'est-ce qu'il fait il s'approche devant son oncle son oncle pose la question où étais-tu il dit j'étais allé voir Samuel pour qu'il me parle et tout quand il a entendu que Saül était allé voir Samuel il pose la question à Saül qu'est-ce que Samuel t'a dit parce que pour lui le fait qu'il soit vers Samuel ça signifie tout simplement que Samuel a une parole pour Saül mais la Bible j'aime la Bible j'aime ses textes la Bible dit que Saül dira à son oncle de tout à propos des anesses mais il ne dira jamais à son oncle de la royauté bien aimé il y a des gens qu'il faut dire qu'il y a des anesses mais qu'il ne faut jamais dire de la royauté il y a des gens qu'il faut parler qu'il y a des anesses mais ne parler jamais de la royauté Samuel Saül savait que Dieu a prophétisé sur sa vie par la bouche de Samuel puis qu'il deviendra le premier roi d'Israël mais lorsqu'il a rencontré son oncle il parle des anesses il dit le prophète Samuel m'a dit que les anesses sont retrouvées mais la Bible dit qu'il cacha sur la royauté le problème avec tout c'est que nous voulons tout dire en face de tels ennemis en face de tels ennemis nous voulons tout dire la Bible nous parle de Joseph le temps nous fait défaut pour parler de Joseph et de la femme de Potiphar pour rien il acquise Alléluia il acquise il dit que Joseph l'a voulu l'a violé l'a voulu détruire sa vie bien aimé il y a des ennemis qui donnent l'impression d'être avec vous mais ils vous veulent du mal celui qui veut aller loin avec Dieu c'est aussi celui qui comprend que tout le monde n'est pas à dire à tout le monde tout n'est pas à dire à tout le monde l'immaturité de plusieurs se révèle aussi par le fait de penser que tout chrétien est bon des fois on reconnait que cet enfant c'est chrétien et enfant parce qu'il pense que tout chrétien tout celui qui est chrétien est bon mais il y a des gens qui sont chrétiens mais qui ne sont pas bons alléluia il y a des gens qui sont chrétiens mais qui ne vous aiment pas il y a des chrétiens du trèfle il vous cause beaucoup de problèmes beaucoup de peines il y a des hommes qui vous combattent par des paroles de désencouragement de découragement les découragements de tout genre tu veux initier telle chose ah frère est-ce que tu es le premier à commencer ça il y a des gens qui ont commencé qui ont échoué toi tu es qui tu veux commencer à travailler pour l'évolution est-ce que tu es le premier c'est toi qui vas arranger ces pays il y a des paroles qui viennent pour nous décourager des hommes qui travaillent pour nous décourager alléluia ceux qui passent à l'autre bord sont ceux qui n'ont jamais cessé de croire aux promesses de Dieu pour leur vie ils n'ont cessé ils n'ont jamais cessé de croire que Dieu a des choses qu'il a prévues pour eux mais d'autres vous combattent par des fausses acquisitions des fausses acquisitions il y a des gens qui sont experts en la matière on vous acquise faussement cette année 2024 il y a des gens qui ont l'intention de vous acquiser de vous détruire et dira des choses sur vous que vous ne connaissez pas Genèse chapitre 39 versets 12 à 11 la femme la femme des potifards qui va acquiser Joseph Joseph qui n'a rien fait mais parce qu'il a commencé à les haïr il l'a acquise alléluia et Joseph l'innocent se retrouve en prison par envie de se venger de lui à cause de son refi de satisfaire cette femme le maître à enfermer Joseph des fausses acquisitions au travail mais tu en auras je me souviens d'un homme pendant un temps quelqu'un qui était avec moi un jour j'étais à la maison j'étais malade j'ai vu un ami qui est venu me voir pour me dire frère il y a des choses qui sont en train d'être dites sur toi on a dit qu'on t'a vu dans un bar ivre au Melimasang au Langwe et puis on m'a vu où notre fils là où il y avait l'église à l'époque nous étions encore là-bas à Mouninga nous avons le Melimasang nous avons et puis cette personne dit que c'est lui qui m'a aidé à arriver jusqu'à la maison jusqu'à aujourd'hui je me suis toujours demandé parce que je n'ai jamais compris cette histoire il témoigne avec énergie je l'ai vu il était ivre c'est moi qui l'ai amené jusqu'à la maison c'est moi qui l'ai aidé à arriver jusqu'à la maison des fausses acquisitions j'ai connu un frère il n'y a pas longtemps ce frère qu'est-ce qu'il a fait un ami m'appelle il y a des choses qui sont en train d'être dit cette année il y a quelqu'un qui a organisé une réunion dans son église quelque part ici c'était un ami avec qui on s'est connaissait il y a longtemps il organise une réunion avec les jeunes filles il est responsable de la jeunesse de son église il parle de mariage et les mauvais exemples qu'il donne c'est moi il dit aux gens Rabbi il s'est marié pour moi comme il s'est passé alléluia le pasteur Jean-Paul fait de toi un pasteur parce que tu t'es marié alléluia il s'est marié pour moi comme il s'est passé au moment où je vous parle ils sont dans la maison communale en train de divorcer il dit ça à ses enfants qu'il encadre à la jeunesse moi je me suis marié parce que je voulais quelque chose j'avais un calcul et au moment où il parlait là j'étais déjà à la commune en train de divorcer avec ma femme je ne connaissais même pas ça des gens qui disent des choses sur vous que vous ne connaissez pas mais en face de tels ennemis la discrétion et le calme sont les armes efficaces qu'il faut utiliser pour emporter la victoire et passer à l'autre bord tu n'as pas besoin de donner du crédit à tout ce qui s'est dit il y a des choses qui sont dites au tali au leki alléluia ecclésiens chapitre 10 vers 4 la Bible dit l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi ne quitte pas ta place car le calme prévient de l'empêché une autre version dit si l'esprit du dominateur s'élève contre toi garde le silence il y a des choses dont tu entends mais tu te décides de garder le silence c'est aussi une manière de combattre tes ennemis ne donne pas du crédit à tout ce qui s'est dit sur toi en vouloir toujours répondre et la prière pour moi pour quelqu'un ce matin et que Dieu vous épargne des fausses acquisitions la prière que j'ai fait pour toi ce matin et que Dieu t'épargne des hommes qui acquise pour rien des hommes qui disent des choses que vous ne connaissez pas alléluia troisième ennemi pour finir le diable le diable est l'ennemi qui combat notre destinée le diable Satan c'est l'ennemi qui combat notre évolution Apocalypse chapitre 12 le verset la Bible dit c'est pourquoi cieux et vous qui habitez dans le cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a paix de temps il sait qu'il est déjà vaincu mais il se décide de détruire tous ceux qui croient en Dieu l'ennemi féroce l'ennemi juré tous ceux qui aiment le Seigneur son nom est Satan qui signifie tout simplement l'adversaire l'ennemi farouche de tous ceux qui adorent Dieu il fait une position absurde basée sur un principe les mâles tout ce qu'il fait quand il s'oppose à quelque chose il s'oppose à cette chose parce qu'il a besoin du mal de cette personne il existe des choix il excite le choix contre ceux qui aiment Dieu il excite des décisions contre ceux qui aiment Dieu dans un chronique chapitre 21 le verset 1 la Bible dit Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements David n'avait pas cette pensée mais parce qu'il y a Satan qui travaille parce qu'il y a l'ennemi qui travaille il excite vite à faire les dénombrements bien aimé comme spécialiste comme ennemi juré de Dieu sa spécialité est de nous pousser à pécher contre Dieu il nous parle d'Ananias et Saphira ils ont vendu la parcelle mais ils ont gardé l'argent pourtant c'est eux-mêmes qui avaient dit qu'ils allaient donner cet argent à l'église et Paul dit à Sananias pourquoi Satan remplit ton coeur au point de mentir au Saint-Esprit Satan il excite des hommes à faire ce qui est mal il excite des hommes à pécher contre Dieu Alléluia quand on pêche bien aimé il est le premier à acquiser mais il est aussi le premier à inciter ses besoins de pécher en nous les tentateurs deviennent l'acquisateur il existe bien aimé il excite dans le péché et il est là pour nous acquiser Jacarie chapitre 3 verset 1 la Bible dit il me fit voir Josué le sacrificataire debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'acquiser il te pousse à pécher mais il est le premier à créer la culpabilité dans ton coeur il est le premier à te dire à cause de ce que tu fais est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut t'accepter encore il est le premier à dire à Dieu regarde celui que tu as choisi il a péché il présente le péché comme a dit papa Samuel il présente le produit mais il est aussi l'acquisateur de celui qui achète ses produits alléluia il introduit il introduit des séparations dans l'église il introduit des séparations dans nos familles des discordes il introduit des hérésies dans des églises des fausses enseignements des fausses doctrines qui sont saines sont inspirées par Satan en Timothée chapitre 4 verset 1 la Bible dit c'est que l'esprit du expressement que dans les derniers temps quelqu'un abandonneront quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons les doctrines des démons existent les enseignements qui sont inspirés par Satan pourquoi ? parce qu'il a besoin d'empêcher plusieurs d'entrer dans leur destinée glorieuse il rend malade les hommes il amène la mort où il y avait la vie la bonne nouvelle ce matin est que dans tout ça nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans tout ça bien aimé nous avons gagné cette bataille avant la guerre la Bible dit dans l'Igde chapitre 10 verset 28 c'est Jésus qui parle et la prière est levée de mon coeur et que cette parole de Jésus soit une parole de quelqu'un ce matin Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire nuire ce matin je viens dire à quelqu'un que Satan est un ennemi qui est déjà vaincu Satan est un ennemi qui a déjà échoué Satan est un ennemi dont les projets ont déjà échoué en avance Alléluia Jésus qui nous aime il a dit qu'il nous a donné la force le pouvoir l'autorité de gagner cette guerre contre Satan et la prière est levée de mon coeur ce matin fait que cette guerre dont Satan s'élève contre sa vie soit une échec au nom de Jésus qu'il échoue dans ce qu'il fait pour t'amener à échouer bien aimé frère je sais les ennemis de la traversée existent ces ennemis sont réels quand nous nous reposons et ils travaillent pour nous détruire que le Seigneur nous bénisse Alléluia nous allons nous tenir debout pour prier pendant quelques minutes chacun de nous va parler à Dieu la volonté de Dieu c'est que tu quittes de là où tu es pour atteindre un autre niveau mais sache-le que les batailles seront là les enfants